Le projet Alien Graffiti a été pensé en septembre 2018. Le temps de mettre en place un groupe de jeunes, de constituer une équipe. Il y a un grapheur qui s'appelle Stéphane et il est professionnel dans l'air. Si vous avez envie de faire un beau grapheur comme il faut, il s'appelle Stéphane. C'est quoi son numéro ? C'est un grapheur de Rennes qui est issu de la culture hip-hop. Il accompagne des projets comme le nôtre. Il intervient aussi dans des écoles. Au début il nous a donné des techniques pour faire vraiment des dégradés. Et après on a dessiné. Bon feeling avec l'équipe de jeunes. Donc on s'est dit qu'on retravaille ensemble pour le prochain projet qui est Alien Graffiti. Bah la première fois on avait fait Sushi vs Tacos. Oui. Donc on a refaire un truc dans le même genre. Non c'était plus Alien je crois. Oui bah là c'est plutôt Alien, bataille d'Aliens avec des monstres. En fusionnant un peu toutes les idées un peu farfelues de tout le monde. Et bah on s'est dit vas-y le délire Alien ça va être top. Et puis je pense qu'on peut bien triper dessus. On peut faire un truc bien drôle, bien déjanté et voilà. Les blocs il a 4 murs et on en a déjà fait un à part. Et on va faire les 3 autres. Sur un des 3 murs il y a des portes qui sont dans un état... Qui sont très fatiguées par la vie on va dire. L'idée c'est de renforcer ces portes. De lui mettre un revêtement sain. Pour qu'on puisse peindre dessus sans que ça s'abîme. Le moins de l'embellir parce qu'il y a plein de monde qui passe par là. C'est moche. On a pris tout en compte pour créer un budget global. Pour que ça rentre dans les chiffres à la fois du foyer, du centre social. Mais aussi de tous les coûts en plus qui pourraient arriver. Et on en est venu à un minimum pour que tout se fasse vraiment dans les conditions les plus basiques. A environ 1000 euros de demande sur Ulule. Mais c'est un objectif de base. L'idée c'est de couvrir l'intégralité du bâtiment. Mais dans l'absolu si le financement participatif arrive à toucher du monde à aller un peu plus loin. On aimerait pouvoir couvrir cette dernière partie. Il y a plein de personnes qui ont fait des photos. A chaque fois que des fois quand je me situe, je vois des personnes s'arrêter devant et faire des photos. Et ça serait bien si les tous les murs ça serait pas bien. Moi du coup j'accompagne les jeunes sur ce projet. Et je suis assez surpris de la manière dont ils s'investissent. Je trouve ça vraiment chouette. Ils sont pas là juste pour faire un graphe quoi. Ils sont là pour faire un graphe mais embellir leur commune, leur lieu. À côté il y a un city stade, il y a la salle de sport. Enfin bref c'est vraiment un lieu de passage, un lieu de vie. Et leur objectif c'est vraiment de faire vivre ce lieu, de le rendre dynamique, de l'embellir. Il y a une vraie démarche artistique, visuelle, avec tout un travail qui est cohérent avec l'ensemble de l'oeuvre qui est déjà présenté. C'est ça. Le graffiti qui a déjà été fait l'année dernière. C'est pas juste le graffiti pour le graffiti. C'est le graffiti dans une démarche artistique qui date d'un peu plus d'un an. Et qui est fait par, encore une fois on le précise, mais par un grapheur pro. C'est un chef d'oeuvre et vraiment je suis assez fier de ce groupe qui porte le projet avec Stéphane et nous. Moi je vous invite à financer notre projet qui est porté vraiment par 9 jeunes, un grapheur pro et des animateurs du centre social. Vous n'avez pas juste financé un visuel et quelques contreparties qui vous feront plaisir. Vous avez financé le travail de jeunes sur une expérience artistique, sur quelque chose que vous pourrez aller voir n'importe quel moment dans l'année. C'est la suite d'un projet grave qui a duré un an aussi en 2017, qui est hyper valorisant pour les jeunes. Les jeunes s'investissent énormément dans ce projet et ça leur tient à cœur.